Parlons sport maintenant. Salut, Félix. Bonsoir, Sophie. Alors, il reste cinq matchs à la saison des Canadiens qui se mesurent ce soir aux Flyers de Philadelphie. Donc, Montréal va à nouveau finir au bas du classement général. Et vous faites bien de le rappeler, Sophie, pourquoi pas pour être méchant? C'est simplement parce que l'Organisation des Canadiens véhicule un message très positif présentement. On veut vendre l'équipe en fonction de l'année prochaine et des saisons suivantes. C'est un fait qui demeure. Et ça, c'est un fait, on ne peut rien y changer. L'équipe est 28e sur 32 formations, Sophie. Encore une fois, on va terminer parmi les pires équipes de la Ligue nationale. Encore une fois cette année, on va se battre pour obtenir le meilleur choix au repêchage possible. Ça va faire trois ans de suite que l'organisation rate les séries, la cinquième fois au cours des sept dernières années. Alors, oui, c'est encourageant de voir ce qui se passe, mais ça va prendre quand même un changement assez drastique la saison prochaine pour revenir parmi, disons, les bonnes formations de la LNH. Oui. Par ailleurs, la saison d'Arbor Jackal est terminée? Oui, bien, il sera opéré à une épaule. On dit qu'il s'est blessé dans son dernier match, jeudi, contre le Lightning de Tampa Bay. Et bien, c'est dommage pour lui parce que c'est une deuxième opération à une épaule en 12 mois, limitée cette année à 44 matchs, limitée l'an passé à 51 matchs. Je pense qu'on est en droit de s'inquiéter. Ce sont deux opérations à deux épaules différentes, mais encore une fois, Jackal ne veut pas terminer la saison. Du côté de Caden Gouli, Sophie, on l'a vu ce matin à l'entraînement. Gouli s'était également blessé dans le match de jeudi face au Lightning de Tampa Bay. Il a raté les deux derniers matchs contre Toronto et les Rangers. Il sera absent ce soir. Et dans la catégorie « Il sera de retour ce soir », on retrouve Christian Novorak, le joueur de centre, qui s'est blessé le 30 décembre dernier. Il a raté 42 matchs, limités à 25 parties seulement depuis le début de la saison. Alors, ça va faire du bien, le revoir. Novorak, c'est un vétéran limité à pas beaucoup d'action en raison de cette blessure. Il aura la chance de se faire valoir d'ici la fin du calendrier régulier. Et Sophie, je termine en vous parlant du match de baseball qui sera présenté ce soir à TVA Sports. Les Marlins contre les Yankees, on vous attend à 19h. Merci beaucoup, Félix. Au revoir, Sophie. À demain.